Le BIM c'est une méthode de travail. C'est un processus collaboratif par lequel on va modéliser les informations de la construction. Donc l'idée c'est un ouvrage, un bâtiment, il va être composé d'éléments et ces éléments on va les modéliser par des objets, un à un. Chacun aura une représentation 3D et puis on va lui associer des informations. L'idée c'est qu'avec toutes ces informations là, on va du coup former un groupe digital qui va permettre de réunir l'ensemble des acteurs de la conception, de la construction, de l'exploitation et ensuite chacun va mettre à jour, entretenir cette maquette jusqu'à ce que l'ouvrage soit démontré. La maquette numérique, elle intègre une représentation 3D de l'ouvrage et elle embarque une base de données qui va contenir un grand nombre d'informations et on va avoir des liens en permanence entre ces représentations 3D et ces informations. Dans les informations par exemple, on pourra avoir l'ensemble des éléments structurels et pour chacun des éléments structurels, caractériser des matériaux, des propriétés, des résistances mécaniques, sur des équipements techniques, on va pouvoir avoir par exemple des puissances électriques, des flux, des débits, d'autres caractéristiques propres par exemple à l'exploitation et de la maintenance. Et donc l'idée d'associer cette représentation 3D et ces informations, c'est qu'on va pouvoir consulter les informations, on va pouvoir interagir avec, on va pouvoir générer des filtres graphiques pour pouvoir afficher des objets qui répondent à une même caractéristique, une même information. Effectivement, le socle commun des maquettes numériques, ça va être une utilisation sur une base 3D. Maintenant, il y a un certain nombre de dimensions qu'on peut aussi intégrer en termes d'usage sur ces maquettes numériques. Par exemple, en associant une maquette numérique avec un planning, on va pouvoir simuler un déroulement de chantier puis suivre un planning et on parlera du coup de cadres. Si ensuite, on associe à l'ensemble des prescriptions, des éléments qui vont constituer un ouvrage, un coût, on va pouvoir faire des analyses budgétaires pour pouvoir évaluer le coût d'un ouvrage ou d'une opération. On parlera donc de 5D. On peut parler ensuite de 6ème dimension, 6D, où on va avoir des notions de durabilité qui vont intervenir. Par exemple, de pouvoir utiliser une maquette numérique pour pouvoir faire des études énergétiques, pour pouvoir faire des études de flux de matériaux, notamment dans des dramatiques d'économie circulaire. Et enfin, la dernière dimension, c'est la 7ème, qui va être de pouvoir utiliser la maquette numérique pour l'exploitation d'intenses avec des informations qui vont être propres aux acteurs pour cette phase-là.